La décision de la Ville d'ériger une tente comme celle-ci, de la taille d'un demi-terrain de football, à Népines et à Canada, fait réagir. La Ville veut y installer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un logement et des services leur seront fournis pour les aider à obtenir leur papier. Les organisations qui sont des spécialistes, ils vont les aider à trouver une maison permanente. Alors, c'est vraiment la création d'un tout nouveau système pour les demandeurs d'asile. Après des études d'une firme indépendante, deux sites ont été choisis. Une première tente sera construite avant la fin de 2025 dans le quartier de Knoxdale-Merryville. Et au besoin, une deuxième tente sera érigée ici, dans un stationnement relais d'aussiers transpo à Canada. Certains s'inquiètent pour la sécurité. Il déplore que la Ville n'a pas consulté les communautés choisies. Plusieurs partagent cette opinion. Moins de 24 heures après que la Ville ait rendu public les détails, une pétition contre le projet compte des milliers de signatures. Mais le maire d'Ottawa dit que ce n'est pas une décision politique, puisque le conseil municipal a donné tous les pouvoirs au personnel de la Ville pour aller de l'avant avec le projet. Ils vont contribuer à notre ville, à notre économie, à notre culture. Je veux que tout le monde se rassemble pour aider ces nouveaux arrivants. À savoir quand la deuxième tente sera construite, le maire dit qu'il faudra voir quels seront les besoins. Personne ne sait combien de nouveaux arrivants il y aura à Ottawa en 2025. Il y avait une élection à l'États-Unis. Alors, on ne sait pas ce qui arrive dans les mois suivants. Mais la Ville attend le financement du fédéral. Pour commencer la construction, ce qui n'est qu'une question de temps, puisque le Canada a prévu plus d'un milliard de dollars pour aider les demandeurs d'asile. La Ville prévoit organiser des rencontres dans les communautés choisies pour répondre aux inquiétudes des résidents. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.